Moi c'est Vincent Heurtel, je suis actuellement étudiant ingénieur agronome à l'ENSAIA, à Nancy, et donc je fais mon stage de fin d'études à Valoprest et en même temps en plus je porte le projet qui s'appelle Warm Generation. Donc notre projet c'est sur la base d'une ferme de vers de farine, donc on va reprendre ça, on va reprendre cette idée, donc on va produire des vers de farine qui sont des tout petits insectes qui se transforment. Au début c'est des larves et ensuite ça se transforme jusqu'à devenir des sortes de petites blattes. Donc sur cette base là, les vers de farine ont la capacité de biodégrader du polystyrène, c'est à dire qu'ils le mangent mais en plus de le manger ils arrivent à le transformer et en donner une matière non toxique. Alors on va donner à manger du polystyrène au vers de farine qui vont dégrader ce polystyrène. En même temps après on va pouvoir donc réutiliser ces vers de farine en tant que farine animale et leur déjection en tant que fertilisant pour le sol. On a eu la chance donc dans notre dernière année de spécialisation à l'ENSAIA, de participer à un projet européen. Donc le projet c'est BUILD. Un projet européen donc où on a travaillé avec des étudiants en économie de Vienne, et des étudiants en architecture de Barcelone. On s'est regroupé une semaine début janvier. Durant cette semaine donc on a créé des groupes, cinq groupes différents. Chaque groupe a imaginé une solution. Et on nous a présenté différents domaines en fait qui se paraissent plus ou moins nécessaires pour l'avenir. Et notamment donc un thème sur l'économie circulaire. Et moi c'est ce qui m'anime énormément et donc on a réussi à avoir une équipe de six personnes qui était vraiment focus sur l'économie circulaire. Il faut travailler, il faut y croire. Je pense que c'est quelque chose qui est très important aussi, c'est d'y croire jusqu'au bout. Si on y croit à fond, on peut y aller et c'est ça quoi. Il faut y aller à 100%. Au début, c'est vrai que ça paraît faramineux de construire une entreprise parce qu'on est un peu tout seul à ça. L'idée du projet Build dans lequel on a été, c'est vraiment que quand on rencontre des personnes avec différents backgrounds, on arrive à créer quelque chose d'ambitieux et puis une énergie qui nous pousse vers l'avant. Donc je dirais, c'est surtout d'aller voir les autres, si on a une idée, de se lancer, de tenter. C'est ça le plus important je pense, de parler avec le monde qu'il y a autour de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada